Bienvenue dans ce cours sur la gestion des formes et dessins dans Microsoft Office 2016. Alors, pour gérer les formes, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit d'aller dans Insérer ou Insertion et on a un gros bouton Formes. Là, vous pouvez insérer la forme qui vous plaît. Ici, je vais en mettre plusieurs. Donc voilà, par exemple, un petit triangle. Donc quand on a cliqué dessus, il suffit ensuite de le tracer à la souris sur la feuille. Et voilà, puis je vais en mettre un autre. Insérer, Insertion, Formes, pourquoi pas ici un petit nuage. Voilà, ou encore aussi une petite étoile, Insertion, Formes. Et ensuite, l'étoile qui se trouve ici. Voilà, vous avez plusieurs catégories. Et pourquoi pas aussi une bulle. Tiens, pourquoi pas, Insertion, Formes, Bulles et Légendes. Voici une bulle. Voici donc quatre formes ajoutées sur ma page. Alors, pour les personnaliser, eh bien tout d'abord, si vous voulez inscrire du texte dans une forme, c'est très simple. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la forme et vous avez Ajouter du texte ou Modifier le texte selon le cas. Et dans ce cas-ci, voilà, je peux librement inscrire du texte et ensuite le sectionner, l'agrandir, faire un peu ce que je veux. Cette méthode-là nous permet ensuite de déplacer la forme avec le texte qui vient évidemment avec. Rien ne vous empêche d'ajouter une zone de texte sur la forme. Et voilà, cette méthode-là est encore plus directe et simple. Alors, ensuite, comme pour tout objet dans Word et Office 2016, quand on clique dessus, on a l'onglet Formes qui apparaît tout à fait à la fin où là, vous pouvez personnaliser votre forme. Alors, tout d'abord, vous avez ici quelques modèles avec les cadres ABC pour, vite fait, bien fait, bien changer un peu le modèle de la forme. Voilà, la couleur, le contour. Voilà, vous voyez un peu, on a du choix. Pourquoi pas ceci ? Si vous voulez personnaliser cela de meilleure manière encore, eh bien, vous avez ici à droite Remplissage pour choisir la couleur qui vous plaît, le contour pour le bord. Voilà, par exemple, si vous voulez un contour un peu plus épais, on clique sur une couleur, puis Épaisseur. Et ainsi, voilà, on a un contour un peu plus épais pour notre forme. Pour l'agrandir et le réduire, évidemment, les petites boules dans les coins. Sinon, si on prend ces petites boules-là, vous voyez qu'on déforme la forme, justement. Mais si c'est ce que vous voulez, pourquoi pas aussi ? Alors, sachez aussi que vous pouvez personnaliser une forme. Je m'explique. Voilà, ici, je vais agrandir un peu mon étoile. Si je clique avec le bouton droit sur mon étoile, j'ai à un certain moment modifié les points. Quand je fais ceci, j'ai plein de petits carrés noirs qui apparaissent. Et ces petits carrés noirs, je peux les déplacer comme je veux pour créer ma propre forme. Et si à certains moments, on a des petits carrés blancs qui apparaissent, c'est pour ajouter, en quelque sorte, des courbes. Vous voyez ? Et ainsi, cela vous permet de créer votre nouvelle créature, votre propre créature ou votre nouveau Pokémon. Qui sait ? Mais voilà, toutes les formes sont personnalisables. D'autres sont plus faciles. Certaines sont plus faciles que d'autres, pardon. Les nuages, c'est moins personnalisable. Mais par exemple, ici, l'étoile, c'est absolument parfait. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, eh bien, certaines formes se superposent. Par exemple, ici, j'ai ma forme bizarre au-dessus de mon triangle. Si je veux la faire passer en dessous, je clique avec le bouton droit. Et j'ai ici des boutons mettre au premier plan ou mettre à l'arrière-plan. Je vais mettre, par exemple, ici, voilà, mettre à l'arrière-plan. Et ainsi, cela se met derrière. Et si on veut faire plusieurs superpositions, eh bien, il suffit, en fait, par exemple, si je prends mon nuage, voilà, je remarque qu'il passe au-dessus de mon triangle. Eh bien, mon nuage, je vais juste lui demander de reculer. Et ainsi, vous voyez qu'il passe en dessous de mon triangle, mais toujours au-dessus de ma créature bizarre. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec plusieurs couches superposées grâce à cela. Voilà. Alors, petit cas particulier, les bulles, que je vais un tout petit peu embellir ici, voilà. Alors, vous voyez que chaque bulle contient, évidemment, une pointe. Eh bien, n'oubliez pas que cette pointe, vous pouvez la déplacer tout autour de la bulle. Vous voyez, grâce au petit bouton coloré ici. Donc, pas besoin de forcément retourner toute la bulle et tout cela et de retourner le texte au passage. Voilà, tapez le texte normalement. Par exemple, ici, je vais mettre bulle. Et ainsi, je peux déplacer ma pointe où je le veux pour réaliser, par exemple, une petite bande dessinée ou d'autres choses. Donc, voilà un peu pour les formes de manière générale. Plein de choses à faire. Vous verrez d'ailleurs une autre vidéo sur les zones de texte qui reprend un peu la même chose. Mais ici, voilà, ça vous permet de créer vos propres petits dessins, vos propres formes et de réaliser de belles créations au final. Voilà, voilà. A très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Gros bisous.